Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir maintenant le système fermé de la Sicilienne. En fait, c'est un refus de l'entrée dans toutes les variantes de la Sicilienne, le refus de l'échange du fameux plomb E4, D4, et elle se rencontre assez fréquemment, elle est assez difficile à jouer. Donc ça, il faut le dire, c'est E4, C5, cavalier, H3, E6, par exemple, D3. Caractéristique de ce système fermé, on n'avance pas le pion en D4, on a plutôt tendance à fermer le jeu, ça donne un peu moins d'air pour les blancs, et donc une variante tout à fait particulière. Cavalier, C6, G3, puisqu'on a fermé le centre, on tende plutôt le flanc Kieto, G6, FG2, FG7, il est remarquable que les deux se retrouvent en flanc Kieto pour essayer de contrôler le centre. Roque, et chevalier en E7, un coup très moderne. C'est un très bon coup, et assez récent, c'est 3, E5. En fait, ce coup est nécessaire, donc retenez-le bien, il faut vraiment, ce coup, il ne faut pas l'oublier, il est important. Même, ce coup est important, et même si provisoirement, il semble enfermer le fou et diminuer la force de ce fou en Kieto. En fait, ça ne va pas durer, parce qu'on va essayer d'échanger. Ainsi, après, cavalier H4, roc, F4, et il prend F4, voilà, la diagonale est déjà dégagée, G prend F4, F5, cavalier D2, D6, cavalier D en F3, donc il veut renforcer sa position à l'aile roi, roi H8, essentiellement, pour éviter que le rouen ne soit exposé le long de la diagonale, Dame E1, Dame C7, fou E3, tour B8, Dame G3, continue à renforcer sa position, à l'aile roi pour attaquer à l'aile roi, et B5, pour, là, à l'inverse, attaquer à l'aile dame, typique de la Sicilienne, cette attaque asymétrique. Fou, H3, et B4. Avec un jeu d'attaque des deux côtés, et on peut dire que ce jeu est plutôt égal. Ce n'est qu'une des nombreuses variantes. Nous verrons une autre variante du système fermé dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci. Merci.